Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. En perdant Julien Alaphilippe à cause d'une chute lors de l'épreuve sur route des championnats du Mont dimanche, l'équipe de France a sans doute laissé filer une opportunité en or. Le déroulement de la course semblait en effet taillé sur mesure pour un Alaphilippe en pleine possession de ses moyens. Imaginez un instant le champion flamboyant, avec son panache habituel, naviguant habilement parmi les concurrents, escaladant les côtes avec cette puissance explosive qui le caractérise. L'itinéraire, parsemé de virages serrés et de relances exigeantes, aurait parfaitement convenu à son style audacieux et à sa capacité à anticiper les attaques. Malheureusement, cette chute a non seulement mis un terme à ses ambitions, mais a également fragilisé les espoirs de l'équipe. Les coéquipiers, dépourvus de leur leader charismatique, ont dû composer avec une pression accrue, cherchant à maintenir l'élan sans le soutien de celui qui s'étant inspiré ses camarades. Dans ce contexte, le manque de Julien s'est fait cruellement sentir. Son absence n'a pas seulement affecté la dynamique de l'équipe, mais aussi le moral des coureurs, qui savaient qu'ils luttaient sans leur meilleur atout. Les spectateurs, quant à eux, ont été privés du spectacle d'un Alaphilippe en action, un coureur capable de transformer une course en une véritable œuvre d'art sur deux roues. Ainsi, cette journée aurait pu être celle d'un exploit mémorable pour le cyclisme français. Une célébration du talent et de la détermination d'un athlète exceptionnel. Au lieu de cela, elle s'est muée en une leçon de résilience et de ce que signifie affronter l'adversité sans son héros. Une occasion manquée, mais aussi un rappel que le cyclisme, comme la vie, est parfois impitoyable et que chaque instant compte. Dimanche dernier, lors des championnats du monde, Julien Alaphilippe a été tragiquement contraint à l'abandon après une chute au 35e kilomètre de la course. En tant que leader de l'équipe de France, il a dû laisser ses coéquipiers derrière lui, l'épaule déboîtée et le visage marqué par la déception. Cette mésaventure a non seulement privé l'équipe de son atout majeur, mais a également laissé un vide émotionnel au sein du peloton, illustrant à quel point le cyclisme peut être brutal et imprévisible. Après la course, l'ambiance chez les coureurs français et le staff est éteintée de regrets, malgré une belle performance collective en l'absence de leur leader. Romain Bardet a exprimé sa frustration, soulignant qu'il y manquait 200 mètres pour basculer en tête sur le dernier faux plat. Il a reconnu avoir fait des efforts mal synchronisés qui auraient pu être mieux orientés. Il a clairement indiqué que l'abandon rapide de Julien Alaphilippe avait eu un impact psychologique fort sur l'équipe. De son côté, Thomas Vauclair, le sélectionneur, a partagé son amertume. Vu au vu de son état de forme actuel, la perte de Julien a été colossale. Même si je ne pense pas qu'il aurait battu Pogacar, son abandon au bout de 35 kilomètres est dévastateur. Cela fait partie du vélo, mais c'est indéniablement un coup dur pour nous. Julien Alaphilippe aurait sans doute trouvé sa véritable expression dans ce scénario effréné. Avec son penchant pour l'attaque et son audace légendaire, il était prédisposé à évoluer à l'avant de la course. Lors de l'ascension fulgurante de Pogacar, il est fort probable qu'il l'aurait suivi, s'accrochant à sa roue avec détermination. Avec ses jambes en pleine forme, Alaph aurait pu accompagner le Slovène bien plus loin que Pavel Sivakov, apportant son expérience et sa finesse tactique pour passer des relais avec parcimonie. Même s'il ne pouvait pas espérer le dominer dans un final serré, il aurait eu toutes ses chances de sécuriser une deuxième place, se battant avec ferveur pour honorer les couleurs de la France. Ce type de course, rapide et impétueux, était parfaitement calibré pour le talent et le caractère flamboyant d'Alaphilippe. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.